Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes différents suppléments vitaminiques que je prends. Je vous dirai les indications, puis les avantages de les prendre. Donc en gros, pourquoi les prendre et qu'est-ce qu'ils vont apporter à votre peau, à vos angles ou à vos cheveux. Donc premièrement, pourquoi est-ce que moi je prends des suppléments alimentaires? Parce que notre alimentation ne contient pas tout, ok? Et aussi à savoir qu'avec le climat, l'âge, le temps qu'on prend pour manger, des fois on ne mange pas, notre corps a besoin de certains minéraux pour accomplir certains rôles. Et donc si vous ne les apportez pas à votre corps, il peut être comme en déficience. Et donc si on prend l'exemple, par exemple, des cheveux, si vous n'apportez pas assez de... Déjà votre corps qui va secréter de la kératine, des nouveaux follicules pulleux. Mais si vous n'apportez pas certains minéraux, kératine, collagène et tout, vous pouvez avoir soit des cheveux qui vont être cassants, des cheveux qui vont être fragiles, des cheveux qui ne vont pas pousser très vite. Et aussi pour nous, les femmes noires qui faisons des tresses ou même des femmes caucasiennes, métisses et autres, quand nous faisons donc des tresses, sachez que nous sommes à risque d'alopécie, de traction. Donc c'est pour ça que nous devons avoir les cheveux en santé et en forme. Et aussi pour celles qui mettent des ongles artificiels, donc il est très important à la base d'avoir des ongles qui vont être en santé pour que lorsque vous mettez soit du vernis ou des ongles artificiels, que les ongles naturels qui sont en dessous demeurent et en santé. Et aussi même pour ceux qui ne mettent pas des ongles artificiels, c'est toujours important d'avoir des ongles en santé. Et pour ce qui est de la peau, ici en Occident, donc en hiver, nous avons la peau qui est très très fragile. Nous, pour moi personnellement, l'hiver, j'ai la peau très sèche. Et on sait que quand la peau est très sèche, elle est à risque de blessure. Donc, c'est important d'avoir une peau qui va être bien nourrie, bien élastique. Donc, c'est important d'avoir des suppléments comme la vitamine C, le collagène et tout pour renforcer la peau pour que donc lorsque vous êtes en hiver, vous prenez vos suppléments, votre crème hydratante, votre crème solaire et autres donc pour protéger la peau. Donc, en gros, moi, je m'intéressais beaucoup aux suppléments vitaminiques. J'en achetais, j'en achetais et puis des fois, je ne voyais aucun bénéfice et j'arrêtais. Mais en parcourant donc les réseaux sociaux, je suis tombée sur Facebook sur un produit que pas mal de personnes faisaient la pub. Donc, il y avait même une grosse youtubeuse, là vous la connaissez, Pénola Lawson, je pense, qu'elle en avait parlé. Et donc, je me suis dit, bien bon, vu qu'il y a des commentaires assez positifs donc sur leur page Facebook et sur YouTube, donc je me suis dit, je vais les acheter, les essayer et voir de moi-même les avantages. Donc, ces multivitamines-là, c'est Natural's Bounty, voyez? Donc, ce n'est pas une pub cette vidéo, ok? Je partage simplement mon expérience avec vous et d'une façon gratuite, je m'en fous s'il faut qu'on vous sponsorise pour parler. Mais moi, je le fais parce que je l'ai essayé et j'ai eu des effets positifs. Donc, ça, ça s'appelle Women's Multivitamine, comme vous pouvez le voir. Donc, un petit vitamine pour femmes. Et ça contient du collagène et des minéraux, ok? Mais moi, en fait, l'indication, c'est indiquer de prendre une gommise par jour avant les repas ou avec les repas, ok? Donc, soit vous prenez, vous mangez vos toasts, vous prenez votre gommise ou pendant que vous êtes mangé, vous prenez votre gommise. Donc, vous pouvez prendre une gommise par jour. Mais moi, j'avoue que je ne fais pas trop attention à prendre une gommise par jour. J'en prends deux, des fois une, mais tellement ils sont bons là, mais je pense que notre corps n'aura jamais assez, assez de multivitamines. Si, des fois, mais moi, en tout cas. Donc, pour vous, c'est important de suivre les indications du fabricant, ok? Donc, c'est une gommise par jour. Et je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, les gommises. Donc, j'ai pris une, mais je vais en prendre juste une autre, juste pour vous montrer. Sachez aussi que c'est... Le bouchon est très difficile quand même à ouvrir, hein? Ok, voilà. Ça ressemble en gros à ça à l'intérieur, ok? Les gommises. Là, ils sont comme pris. Là, il y en a comme deux. Mais il faut en prendre une comme c'est indiqué, ok? Donc, c'est ça. Vous en prenez une par jour. Et concernant, donc, les bienfaits que moi, je me suis aperçue. Donc, je me suis observée avant de les prendre. Et ça fait à peu près deux mois que je les prends. Sachez quand même que c'est un gros pot, hein? C'est gros et puis il y a 140 gommises à l'intérieur. Mais moi, je pense qu'il y en a plus que ça. Parce que depuis le temps que j'en prends une par jour, et il y en a encore quand même beaucoup, là. Donc, c'est ça. Il met 140, mais je suis sûre qu'il y a plus que ça. Et c'est bien pour les acheteurs. Donc, moi, quand j'ai commencé à les prendre, j'avais des cheveux qui étaient cassants. J'ai un cuir chevelu très sec. Donc, c'est pour ça que j'ai comme tendance à l'humidifier tous les jours avec un spray où je mets mes protéines pour cheveux avec l'huile d'olive et un peu d'eau. Je pousse sur ma tête, là. Même en dessous de la perruque. Avant de mettre ma perruque, je fais ça. Et en prenant mes gommies, je me suis aperçue que mes cheveux étaient plus souples, plus douces, plus maléens. Je n'ai plus de démangeison au niveau du cuir chevelu. Et aussi, je me suis rendu compte que mes baby hairs, donc mes edges, avaient poussé. Et sachez que moi, je porte des fois des mèches, des tresses, 12 mois par année, ok? Je fais comme une pause de 5 jours avec ma perruque, puis je remets des tresses. Comme si je me sens plus à l'aise avec les tresses. La perruque, au début, je ne la mettais pas souvent parce que j'avais le cuir chevelu qui était très sec. Donc, j'avais tendance à me gratter tout le temps. Mais depuis que j'ai pris des gommies, mon cuir chevelu est moins sec. Mes cheveux sont plus doux. Mais les edges ont poussé, comme vous pouvez voir sous ma perruque. Et mes sourcils. Regardez, mes sourcils. Ils sont plus épais. Ils poussent très vite. Là, je les avais épilés, je pense que c'est vendredi passé. Là, ils commencent à repousser. Et pour mes cils aussi, mes cils poussent très vite. Concernant la santé de mes angles. Mes angles, là, je les ai coupés, je pense, hier. Ils poussent très vite. Et ils ne sont pas très cassants. Je dirais qu'ils sont en santé. Ils sont solides. Ils ne sont pas très, très sèches. Au point de se casser. Ok? Ils sont résistants. Ils sont en bonne santé, en gros. Et pour ce qui concerne ma peau, comme vous pouvez voir, ça, c'est ma peau naturelle. Pas de filtre, ça, c'est mon teint. Pas de maquillage, pas de primer ou je ne sais pas quoi. Ah, non. J'ajouterais, pour ce qui est de ma peau, je dirais que l'alimentation contribue beaucoup. Contribue beaucoup et l'arrêt du sucre. Pourquoi l'arrêt du sucre? Ben, je vais vous le dire dans une autre vidéo. J'ai arrêté de manger du sucre ajouté. Et ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Mais pour ces gommises-là, ils font vraiment, ils unifient la peau. Ils l'uniformisent. Ils la rendent plus lisse et soyeuse. Et pour les gens qui font de la kératose pilaire, comme moi, je remarque que j'ai moins de porc bouché, moins de taches de kératose. J'en ai encore, mais ils sont en train de se lisser au fur et à mesure avec ces gommises-là. Entre-temps, moi, ce que je faisais avant aussi, avant, j'avais commencé à prendre de la vitamine C. Je prenais un capelet. Comment ça s'appelle un capelet? Comprimé de vitamine C par jour avant de prendre les gommises. Et j'ai continué. Donc, moi, je prends mes gommises avec de la vitamine C en comprimé de vitamine C par jour. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne l'ai pas appris. Je vais la prendre devant vous. Ce sont des gommises qui me mettent sur le pari. Ils sont comme ça. Vous les mettez juste sous la langue et ils vont fondre, ok? Donc, en gros, pour les gens qui veulent essayer des multivitamines pour la santé des cheveux, des sourcils, des égis, des ongles et de la peau, je vous le conseille. Et au début, je pensais aussi qu'en prenant ces gommises-là, vu qu'ils faisaient comme pousser les cheveux, j'avais peur d'avoir des cheveux partout, ok? Vu que ça ne peut pas juste se délimiter au niveau de la tête et tout, mais je n'ai pas de poils, je n'ai pas plus de poils que j'en avais avant, ok? Ils poussent plus vite, mais je n'en ai pas plus qu'avant. Et aussi, mais ils sont plus fins, plus souples, je dirais. Donc, en gros, j'ai juste des effets positifs et je pense que je vais continuer à les prendre pour un bon moment. Tout vu que j'ai des bénéfices. Donc, c'était un peu ça. Une petite vidéo sur mes différents suppléments vitaminiques. Si ça vous tente, essayez-les, puis vous me direz votre avis dans les commentaires. Au revoir et à bientôt. J'espère que ma vidéo vous a plu. Sous-titrage ST' 501